bonjour à tous on se retrouve pour les énergies de ce lundi 26 juin au dimanche 2 juillet 2023 pour nos amis les vierges ascendant vierge et signe lunaire en vierge j'espère que vous allez bien je rappelle que ce sont des guidances générales d'accord donc vous prenez si ça résonne avec vous je vous invite à liker la vidéo à la partager d'accord pour m'aider à l'évolution de la chaîne n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et puis à me faire des retours voilà si la guidance vous a parlé allez on est parti pour cette semaine pour les vierges avec le petit message du petit oracle des anges alors écoutez on va prendre les deux ils sont tombés les deux donc nous avons l'anxiété nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette sans ton anxiété s'envoler tu n'as rien à craindre il n'y a que l'amour un petit peu encore d'anxiété pour vous cette semaine les vierges donc pas d'inquiétude on parle d'une guérison par rapport à cette anxiété on te parle de gratitude fais de la gratitude ta nouvelle attitude les étoiles vont briller de plus belle sur toi tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière là on t'invite vraiment à mettre de la lumière et de l'amour dans tout ce que tu souhaites entreprendre d'accord fais de la gratitude ta nouvelle attitude d'accord deviens un peu plus positif dans ta vie change ta façon de faire ta façon de voir les choses ta façon face aux personnes aussi tu vois mets beaucoup plus de gratitude dans ta vie et tu verras que l'univers te récompensera allez on va prendre le tarot des anges gardiens et on va aller prendre l'énergie de la semaine pour les vierges du 26 juin au 2 juillet et nous avons le 5 de la pensée vous pensiez avoir pris la bonne direction or le chemin est semé d'embûches une autre voie vous permettra de connaître le bonheur des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager ah ben tu vois tout à l'heure j'étais parlé tu vois je t'ai dit mets de la gratitude dans tout ce que tu entreprends que ça soit dans ta façon de faire dans ton entourage aussi d'accord là on te dit fuyez les personnes qui voient la vie en noir qui ne peuvent que vous décourager entourez-vous ça aussi je le dis souvent l'entourage et c'est important d'accord dans la vie de tous les jours plus vous aurez des personnes positives et qui vous porteront vers le haut et qui vous aideront à évoluer ces personnes si elles sont mis sur votre chemin c'est pour votre bien d'accord n'allez pas j'ai envie de te dire ne va pas t'en mer avec des personnes qui vont te décourager qui vont te plomber le moral qui vont voir la vie en noir tu vois les personnes qui se plaignent tu vois qui sont toujours dans cet esprit là là on t'invite à aller t'entourer de belles personnes tu vois qui vont t'aider à évoluer qui vont t'aider à avancer et puis notamment à faire des choix parce que là on te dit bien qu'une autre voie vous permettra de connaître le bonheur on te dit des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie tu vois et je trouve que c'est important cette phrase tu vois des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie à vous remettre ça veut dire que vous étiez sur la bonne voie mais il y a quelque chose qui vous a fait bifurquer tu vois t'as pris une bifurcation là tu t'es trompé à un moment donné là dans ta vie je sais pas ce que t'as fait mais t'as bifurqué de l'autre côté et puis pour le coup bah tu t'es trompé de voie quoi et puis là tu te retrouves avec plein d'embûches en fait c'est vraiment ça le truc c'est vraiment l'image que j'ai t'as voulu prendre à un moment donné de ta vie t'as voulu prendre une direction et puis finalement depuis ton chemin est semé d'embûches et là il va se passer des changements cette semaine qui vont un petit peu comment dire te remettre sur le droit chemin ou en tout cas vont te faire comprendre qu'il y a des changements qui vont s'opérer d'accord et notamment ça peut passer aussi par ton entourage puisqu'on te dit bien voilà ne t'entoure pas de là si tu as besoin de réfléchir comment dire clairement d'accord par rapport à ta vie si tu as un entourage qui est négatif autour de toi ou qui va être déjà négatif par rapport à ta situation j'ai envie de te dire reste tout seul tu vas y réfléchir tout seul il faut que tu sois sûr des personnes que tu vas avoir autour de toi et puis aussi il y a des personnes voilà qui sont pas forcément des fois honnêtes d'accord donc c'est pour ça fais attention à la jalousie quand tu te confies aussi des gens à la jalousie tu vois de par ce que tu ce que tu racontes tu vois dans ta communication tu peux attirer tu vois la jalousie de ce que tu vis alors là on a le roi d'eau on te dit ouvrez votre coeur et votre esprit à ceux qui vous entourent des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués travail caritatif tu vois on a encore l'entourage qui revient là et là on te dit ouvre ton coeur et ton esprit à ceux qui vous entourent et je te le répète ouvre ton coeur aux bonnes personnes et non pas aux mauvaises d'accord de toute manière si tu l'ouvres aux mauvaises tu vas vite le comprendre c'est un peu ça quoi le truc et là on te dit tu vois des conseils bien sentis on a un entourage il y a des personnes autour de vous alors il y en a certaines elles sont nocifs et il y en a d'autres qui vont être qui sont sur votre chemin parce qu'elles sont là pour vous apporter des bons conseils voyez à vous de faire la différence entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes que vous avez autour de vous c'est pour ça peut-être que vous avez cette anxiété j'ai l'impression que cette semaine les vierges c'est basé beaucoup sur le relationnel d'accord justement et c'est le relationnel l'entourage tu vois qui a pu te faire prendre enfin moi en tout cas c'est ce qu'il me parle qui a pu te faire prendre des mauvais choix dans ta vie tu vois ça peut être un relationnel ça peut être un entourage autour de toi que ça soit familial professionnel amical peu importe tu vois tout relationnel confondu peu importe sentimentale tout ce que tu veux mais il y a pu avoir un entourage qui a pu te faire prendre des mauvaises directions des mauvais choix dans ta vie et là en fait tu vois cette anxiété c'est comme si peut-être tu en prends conscience et du coup des changements s'imposent les changements s'imposent toi dans ta vie personnelle mais peut-être aussi dans ton entourage d'accord on va voir la suite du tirage on est beaucoup déjà dans l'eau dans les coupes tu vois les émotions donc tu vois cette anxiété il y a quelque chose qui te touche dans le coeur là les choses ne se passent pas comme prévu mais décidément celle-là elle tombe souvent aussi cette semaine les choses ne se passent pas comme prévu incapacité à avoir le côté positif des choses s'apesantir à propos de boutiques tu vois ça me fait ce que je te disais tout à l'heure tu vois on te dit vous pensiez avoir pris la bonne direction hors le chemin hors le chemin chemin d'embus c'est comme si à un moment donné vous avez pris une direction et puis finalement tout ne s'est pas passé comme prévu tu vois tu pensais que tu allais prendre la bonne direction tu t'es fait tes trucs et tout et puis rien ne s'est passé comme prévu tu vois et du coup tu n'arrives plus à avoir le côté positif de ta situation ok donc là il faut que tu vois s'apesantir à propos de broutilles là on t'invite à ne pas te prendre la tête pour des petites choses tu vois on a l'impression que t'es anxieux pour des petites choses et en fait tu te bloques à passer à l'action ou à changer les choses ou à reprendre les règnes de ta vie tout ça pour des petites choses pour des petits soucis pour des petits problèmes tu vois et tu te prends trop la tête pour ça tu fais trop marcher ton mental tu vois avec toutes ces coupes j'ai envie de te dire redescends dans ton coeur et viens dans ton coeur ok on t'invite à avoir confiance et pour ça n'hésite pas tu vois voilà à avoir un entourage mais attention à l'entourage ok t'es bien la part des choses parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises personnes autour de toi je te le dis là c'est clair on nous fait bien passer le message il y en a elles vont être là pour te plomber et te bloquer d'accord par jalousie ou peu importe tu vois mais il y en a d'autres elles vont être là pour t'aider à évoluer pour t'aider à avancer tu vois par exemple si tu hésites entre un choix ou je ne sais pas il y a des personnes qui vont être là pour t'aider à prendre la bonne direction tu vois ou en fait à t'aider à toi à savoir toi ce que tu veux d'accord il y en a d'autres elles vont essayer de te diriger peut-être vers le mauvais chemin tout ça par jalousie tu vois ce que je veux te dire donc attention à l'entourage que tu peux avoir et entourage tout confondu je précise que ça soit famille amie sentimentale relationnelle professionnelle on est beaucoup dans il y a de l'émotion chez les vierges là il y a de l'émotion chez les vierges rater une occasion à satisfaction à ennui ouvrir les yeux et tâcher de repérer de nouvelles occasions ouais tu vois rater une occasion ouais il y a quelque chose je t'ai dit au tout début je t'ai dit c'est comme si à un moment de ta vie t'avais eu je sais pas t'as pris la mauvaise direction ouais ouais t'as raté une occasion t'as raté l'occasion de de voilà de vivre quelque chose on va dire de bien de positif pour toi et le pourquoi d'une comment ou je ne sais point chacun à sa vie et chacun à sa situation le pourquoi du comment je ne sais pas tu tu as bifurqué comme je t'ai dit au début voilà et et t'as raté l'occasion de tu vois c'est je sais pas on a ce ressenti qu'il y a quelque chose que tu as raté et tu vois c'est pour ça on a les coupes pour moi c'est ce que je ressens il y a quelque chose que tu as raté de par le passé c'est ce qui te rend encore anxieux aujourd'hui je pense c'est ce que je ressens il y a quelque chose que tu as raté par le passé et là ouais c'est comme si on te remettait sur le droit chemin ou comme si on te remettait sur cette voie on va te remettre sur cette voie tu vois et on te dit ouvre les yeux et tâche de repérer les nouvelles occasions c'est pour ça qu'on te dit ne reste pas bloqué sur des petites histoires ou des petites broutilles d'accord lâche l'affaire sur ça ouvre tes yeux vois avec ton coeur tu vois et repère les nouvelles occasions qui vont être t'apportées tu vois il y a des occasions qui vont se présenter à toi pour te remettre sur cette voie alors après chacun adapte à sa situation ça peut être une voie professionnelle ça peut être une voie familiale ça peut être une voie sentimentale tu vois il y a quelque chose que tu as raté par le passé ça peut être un projet aussi peut-être t'as raté l'occasion par le projet et là on va essayer de te le remettre sur ton chemin tu vois et on te dit ouvre les yeux parce que tu vois toi tu vas peut-être t'arrêter sur des petites histoires sur des broutilles et tout et du coup tu vas manquer cette occasion tu vois ce que je veux dire tu l'as déjà raté une fois ne la rate pas deux fois et on te parle du 4 d'heure du 4 d'heure du 4 d'heure peut-être 4 heures je ne sais pas ça 4 heures du 4 d'heure l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision la méditation pourrait vous aider à vous y voir plus clair oui la méditation peut vous aider à lâcher prise aussi puis à essayer de voir peut-être la situation tu vois comme on te dit ouvre les yeux j'ai l'impression il y a quelque chose qui te cache les yeux tu vois soit tu es trop renfermé dans des broutilles trop renfermé dans ton anxiété il y a quelque chose qui te bloque pour voir les choses clairement alors que là c'est comme si la vie te remettait sur cette voie et c'est comme si tu vas te remettre sur cette voie mais il ne faudrait pas que tu gâches ça en fait tu vois bon là l'heure est venue de prendre des vacances de toute manière évidemment on arrive aux grandes vacances donc tout le monde va partir en vacances enfin tout le monde tout le monde va être en vacances je ne dis pas que tout le monde va partir mais en tout cas tout le monde va être en vacances donc forcément je pense que le temps est venu pour toi t'es épuisé t'en as marre évidemment vu que t'as pris le mauvais chemin et que tu te payes que les embûches évidemment tu vois on voit bien tu vois t'es épuisé tu sais plus trop quoi faire tu sais plus comment c'est pour ça qu'on te dit tu vois prends un temps de pause prends un temps de pause et puis là je te dis tu vois on a beaucoup d'eau il y a beaucoup d'émotions c'est quelque chose honnêtement ben honnêtement oui c'est l'eau c'est les émotions c'est le coeur c'est quelque chose que t'as loupé et ça t'embête encore aujourd'hui tu vois c'est tu vois on voit que là t'es épuisé on a l'impression que t'es triste tu vois on est sous l'eau c'est la coupe c'est ouais ça peut nous parler d'une histoire d'amour alors on va prendre l'oracle des miroirs on a ces trois qui sont tombés ensemble tu vois tu vois il y a un test par rapport à un rêve tu vois il y a de la distance l'examen l'examen pour moi c'est la carte aussi du test tu vois la distance c'est comme si elle avait été mise pour que tu prennes conscience de certaines choses tu vois là ça peut être aussi tu vois là t'es tellement épuisé voilà tu rêves vraiment d'avoir cette pause de partir en vacances t'en as un peu marre t'as envie de changer d'air t'as envie de tu vois de partir ailleurs on t'invite aussi avec avec ces cartes tu vois le rêve la distance l'examen prête attention à tes rêves aussi également tu peux c'est possible que tu puisses avoir des réponses dans tes rêves ok si tu as du mal un petit peu si tu te sens un peu perdu épuisé et tout tu vois tu vois on a l'impression t'en peux plus tu ou tu te bats contre toi même ou je ne sais pas je ne sais pas comment l'exprimer en fait j'ai l'impression que ça est de lutter de lutter contre quelque chose mais en fait j'ai l'impression que là c'est comme si tu vois t'en peux plus là tu vois alors qu'est-ce qu'on a tu vois on nous parle de la famille les choses ne se passent pas comme prévu du côté familial tu vois tout à l'heure je te parlais côté familial côté sentimental tout ça tu vois on te dit incapacité à avoir le côté positif des choses ça peut s'en tirer de broutilles tu vois ça peut s'en tirer de broutilles ça veut dire laisse tomber les petits soucis tu vois c'est comme je te dis tout à l'heure j'ai l'impression qu'on va te remettre sur la bonne voie sur cette chose que tu as laissé rater cette occasion par le passé tu vois tu as laissé tomber quelque chose par le passé et là on va venir te le remettre sur ta route tu vois et c'est quelque chose en tout cas pour moi ça concerne ça concerne une personne et là j'ai l'impression qu'on va te le remettre sur ta route tu vois et on te dit ouvre les yeux tu vois ne loupe pas cette occasion ne loupe pas cette occasion ça peut être un projet en famille ça peut être ça peut être une personne ça peut être une situation tu vois mais c'est quelque chose c'est quelque chose qui vraiment tu vois je te l'ai dit parce qu'en plus tu vois on a les cinq d'eau je t'ai dit tout à l'heure c'est beaucoup les émotions le coeur tu vois c'est quelque chose qui vraiment t'a touché dans ton coeur tu vois et on a la carte de la famille donc tu vois ça montre bien tu vois et alors là on a l'amitié la jalousie je t'ai dit fais attention à l'entourage fais attention à l'entourage il y a beaucoup de jalousie ça ressort encore tu vois et alors là ça pourrait être très bien lié tu vois au tout début au tout début j'ai des frissons partout en plus au tout début je t'ai dit tu vois ça a pu être par le passé ça a pu être ton entourage qui t'a fait prendre de mauvaises décisions ton entourage qui t'a fait prendre un mauvais chemin d'accord de par la jalousie je te l'ai dit au tout début ça tu vois regarde ça ressort à la fin ok ça peut être aussi de la famille jalouse ok on a la famille on a l'amitié qui ressort ok tu as de l'entourage autour de toi fais attention d'accord il y a de la jalousie tu vois projection travail la santé tu vois là là il y a quelque chose tu vois là tu vois tu as du travail encore par rapport à toi à ton intérieur tu vois tu as du mal à te projeter mais t'es protégé et tu vois et ben regarde tu vois regarde ça ressort bon pour moi ça parle bien ça parle bien d'une relation sentimentale en tout cas enfin en tout cas ça parle d'une relation très proche de toi ben on va pas on va pas pousser oh ben il y a la réunion oh ben tiens oh ben il y a des nouvelles il y a l'abondance il y a la réunion il y a l'engagement il y a l'évolution il y a le nouveau choix de direction il y a la relation sentimentale il y a le coup de chance il y a la protection je sais pas mais en tout cas tu vois ta mauvaise voix que t'as laissée de côté et ben en tout cas elle est là elle revient et il y a une très très belle évolution tu vois mais il y a encore un petit peu de travail tu vois de ton côté je pense que tu vois le travail pour moi c'est l'entourage là je sais pas il y a un entourage il y a un entourage tu vois j'ai envie de te dire nettoie ton entourage on l'avait ça dans les énergies passées des semaines le nettoyage de l'entourage sur les signes on l'avait ça d'accord donc continue à nettoyer ton entourage il y a des personnes autour de toi qui sont mauvaises d'accord alors surtout si c'est des personnes qui t'ont déjà fait louper une occasion par le passé fais attention quand là-haut vont te remettre cette personne ou cette occasion sur ta route j'ai envie de te dire fais attention à ton entourage ok soit n'en parle pas trop ou garde-le pour toi ou je ne sais pas mais en tout cas voilà on n'ébrute pas trop j'ai envie de te dire il y a de la jalousie autour de toi non mais voilà tu vois prends-le avec le sourire ne rentre pas dedans les personnes reste j'ai envie de te dire reste zen ok juste ouvre tes yeux d'accord ouvre tes yeux vois les gens comment ils se comportent à ton égard tu vas vite comprendre les choses d'accord c'est comme s'il nous arrive de belles choses tu vois s'il t'arrive de belles choses que ça soit le retour d'une personne que ça soit une nouvelle rencontre que ça soit un nouveau départ professionnel peu importe les personnes qui t'entourent elles doivent être contentes pour toi tu vois elles doivent être dans la gratitude pour toi si ces personnes ne le sont pas c'est qu'il y a un souci quelque part ok fais attention aux hypocrites aussi voilà alors on te parle vous avez alors on est une carte tu vois la force vous avez la force d'accepter accepter de lâcher prise c'est faire un acte de foi relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge en position d'attaque ou sur la défensive ainsi vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions c'est faire un acte de foi relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge en position d'attaque ou sur la défense tu vois tu es sur la position d'attaque et de la défense et je t'ai dit regarde ça peut en tir à propos de boutiques arrête d'être dans une position d'attaque ou de défense ou être encore encore et toujours dans les broutilles tu vois parce que ça va encore te faire louper l'occasion tu vois le fait d'être ancré encore dans ces trucs tu vois dans cette attaque dans cette défense dans ces broutilles dans ces conflits le fait d'entretenir tout ça tu vas encore te louper ton occasion de 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 on va te remettre de on va te remettre quelque chose du passé sur ton chemin et c'est vraiment l'occasion pour toi de la saisir en fait tu vois et là si tu restes ancré dans ce mental si tu restes ancré dans cette attaque dans cette tu vois dans cette défensive dans ces conflits si tu ne mets pas du coeur dans cette situation tu fonces encore droit dans le mur tu vas encore prendre la mauvaise direction tu vois et là on te remet cette occasion sur ta route à toi de la saisir tu vois mais attention à ton entourage ok j'insiste d'un côté il y a toi ton mental et ton attaque et ta défensive tu vois tu étais beaucoup sur la défensive tu n'as pas besoin d'agresser ou de tu sais voilà reste comment dire prends cet instant de pause tu vois pour toi prends un instant de pause prends une journée souffle va t'aérer l'esprit tu vois canalise canalise cette défensive canalise cette attaque tu vois ne sois pas dans dans l'agressivité dans l'attaque vis-à-vis peut-être de ta famille de cette occasion de cette situation de cette personne tu vois ne reste pas bloqué là dedans on te dit soit dans la gratitude d'accord si plus tu seras dans la gratitude plus tu seras dans l'amour plus tout rentrera dans l'ordre tu vois plus tu seras sur la défensive plus tu seras dans l'attaque plus tu mettras du conflit tu comprends alors là on te dit je m'interdis de penser pardon je m'interdis de penser en rond j'allais dire de tourner en rond débrancher tu vois regarde débrancher un moment votre mental essayez d'être pleinement là de tout votre être afin de vivre et partager l'instant présent tu vois quand tu es dans ta situation ne sois pas dans le passé ou dans le futur d'accord sois dans le moment présent ok s'apesantir à propos de broutilles sois dans l'instant présent d'accord ne pense pas à hier ok t'as raté cette occasion aujourd'hui elle se représente à toi donc saisis là ne pense pas à hier ou à demain saisis cet instant présent ok voilà saisis cet instant amis vierges voilà mes amis les vierges et bien écoutez je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à liker à partager la vidéo d'accord à vous abonner si ça vous a plu à me faire un retour si la vidéo vous a parlé grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite bye bye